Salut tout le monde aujourd'hui un nouveau tuto aux aiguilles circulaires avec ce bonnet qui est fait avec un point qui s'appelle vent de sable donc ce point vent de sable n'est pas très élastique je vous dis ça parce que moi le tuto là je vais le faire pour un jeune adulte donc l'état que je vais vous donner c'est valable pour un adolescent ou un jeune adulte ou une femme avec une petite tête en fait si vous souhaitez le faire pour un homme ou un adulte un peu plus senior avec une plus grosse tête du coup je vous conseille d'utiliser du fil et des aiguilles un peu plus grosse que celle que je vais utiliser moi donc là je vais prendre du 4 je vous conseille de prendre du 5 voire du 6 selon la personne il faudra de toute façon faire un échantillon vous pourriez aussi décider de faire une répétition supplémentaire dans le point fantasy sauf qu'il se fait sur 12 mailles ça sous-entendrait que au niveau du décote 1 1 là vous ayez 12 mailles supplémentaires ce qui pourrait être un peu large sauf si vous décidez de faire des augmentations avant de commencer le point fantasy voilà vous aurez compris que c'est pas forcément un tutoriel adapté aux ultra débutants si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les aiguilles c'est pas forcément le tutoriel que je vous conseille même si c'est pas hyper compliqué ainsi vous vous sentez d'attaque faites le mais il faut quand même être un petit peu à l'aise avec les aiguilles parce qu'il ya des changements d'aiguilles de la mise en attente de de mailles etc et donc du coup quand on n'est pas à l'aise et qu'on perd encore un peu ses mailles ça peut vite devenir un vrai casse tête voilà j'espère que ça va vous plaire et que ça va être simple à réaliser pour ceux qui vont se lancer à tout de suite pour réaliser ce bonnet je vais avoir besoin d'aiguilles circulaires numéro 4 avec un câble de 23 cm ce sont des knits pro une aiguille à torsades un reste de pelote promo de chez zeman il ya environ 75 grammes un mètre de couture une paire de ciseaux une aiguille à coudre et des aiguilles double pointe 4 cm 4 mm également pardon et c'est également des knits pro pour commencer le bonnet en taille adulte j'ai donc monté 108 mailles 108 mailles parce que le point fantaisie est sur 12 mailles et on va le répéter 9 fois donc 9 x 12 égale 108 donc j'ai monté 108 mailles dans la liste du matériel j'ai oublié de vous dire qu'il nous fallait un petit marqueur et ça c'est toujours nécessaire quand on tricote en circulaire donc là les 108 mailles sont montées on va les répartir sur les deux aiguilles et le câble de cette manière là en s'assurant que toutes les mailles restent dans le même sens ça c'est super important sinon votre travail va totalement vrayer et dès le premier rang vous allez être bloqué et obligé de recommencer donc comme on a déjà vu sur les bonnets avec ce câble 23 cm le premier rang ça tire toujours un petit peu ça s'assouplit rapidement donc là j'ai bien réparti mes mailles sur le câble et je me suis assuré que tout soit dans le même sens et là je vais venir retourner en fait les aiguilles de façon à ce que le fil de la pelote passe du côté droit et en fait je vais venir déjà je vais venir positionner mon marqueur qui marquera le début et la fin de mes rangs et on va venir faire 30 rangées de côte 1 1 je vous montre juste le début pour celles et ceux qui se demandent comment on ferme un travail circulaire donc tout simplement on a inversé les aiguilles et là je vais faire la première maille à l'endroit les côte 1 1 c'est une maille à l'endroit et une maille à l'endroit et donc là c'est relié vous voyez on tirera après sur le fil là d'ici une ou deux rangées on tirera de façon à ce que ce soit bien relié et en fait on va tricoter tout à fait normalement nos normales une à l'envers une à l'endroit etc de façon à avoir nos côtes 1 1 et là on est déjà en haut je ne sais pas si vous voyez ici il y a un espace qui est un petit peu grand là mais vous inquiétez pas en fait au bout d'un ou deux rangs on va pouvoir tirer sur le fil et ça va se resserrer donc on va partir comme ça on va faire 30 mailles 30 rangs pardon de côte 1 1 donc je vous laisse faire ça et on se retrouve après pour le début du point fantasy mes 30 rangs de côte 1 1 sont donc terminés donc mes 30 rangées sont finies et on va pouvoir commencer le point fantasy donc le point fantasy pour le rang 1 et 2 c'est assez simple on va faire deux rangs totalement à l'endroit donc les deux rangées à l'endroit les 108 mailles donc rien de rien de sorcier pour le coup c'est les deux premiers rangs qui seront comme ça je vais vous mettre les indications sur l'écran comme j'ai pris l'habitude de le faire pour que vous puissiez suivre je vous rappelle où j'informe ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos et qui ne savent pas forcément utiliser correctement youtube parce qu'il ya beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez ralentir la vitesse de lecture des vidéos vous pouvez également l'accélérer mais vous pouvez ralentir pour voir les gestes plus lentement donc vous pouvez diviser la lecture par deux vous pouvez l'accélérer jusqu'à deux également donc voilà ça c'est pour les gens qui auraient besoin de décortiquer les gestes n'hésitez pas également à me dire si je vais trop vite si je vais pas assez vite les améliorations qu'il peut y avoir dans les vidéos ça reste des débuts pour moi je crois que c'est ma cinquième ou sixième vidéo et donc voilà j'en profite aussi pour vous parler de cette petite aiguille à torsade ça pourrait barbare mais en réalité c'est juste pour mettre des mailles en attente et sur le point fantaisé qu'on va faire ce sera trois mailles en attente à chaque fois donc vous pouvez utiliser une aiguille à torsade si vous l'avez mais vous pouvez aussi utiliser une petite aiguille un pic à brochette enfin ce que vous voulez ça va juste permettre de mettre trois mailles en attente le temps d'en faire trois autres donc c'est vraiment pas l'outil indispensable si vous ne l'avez pas vous pouvez le remplacer par quelque chose d'autre je vous laisse faire les deux tours tout en mailles en droit et je reviens pour le rang numéro 3 où on va commencer vraiment les choses sérieuses avec cette petite chose barbare à tout de suite les deux premiers rangs en droit sont terminés nous allons commencer le point fantaisie donc le point fantaisie il se tricote sur 12 mailles comme je vous ai expliqué au départ et donc on va commencer par mettre 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire sans les tricoter donc on passe comme ça 3 mailles on les bloque vers l'avant c'est à ça que sert en fait le petit décroché à les bloquer on tricote à l'endroit les 3 mailles suivantes 1, 2 et 3 on va replacer les mailles mises en attente sur notre aiguille et on va les tricoter à l'endroit 1, 2 et 3 les 6 mailles suivantes les 6 mailles de la répétition puisque je vous ai dit que ce point se faisait sur 12 mailles c'est juste des mailles en droit donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 vous voyez vous avez un petit croisement ici on reprend 3 mailles 1, 2, 3 pour les mettre de côté en attente on tricote les 3 prochaines à l'endroit 1, 2 et 3 on rebascule ces 3 mailles là sur notre aiguille et on les tricote à l'endroit et 3 donc on vient de faire les 6 premières mailles et on va faire les 6 dernières à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 je vous montre une dernière fois tout le rang sera comme ça donc 1, 2, 3 on les met de côté les 3 suivantes à l'endroit 1, 2, 3 on rebascule les mailles mises de côté sur les guilles auxiliaires on les rebascule sur notre aiguille principale on les tricote également à l'endroit 1, 2, 3 et les 6 suivantes à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc on voit ça torsade un petit peu là hop donc je viens de faire 3 répétitions du point on fait tout le tour comme ça et on se retrouvera pour le rang 4 tout simplement le rang 4 de toute façon ça va être du tout à l'endroit au cas où vous voulez prendre de l'avance ça sera du tout à l'endroit pour le rang 4, 5 et 6 ce sera tout à l'endroit mais je reviens quand même allez à tout de suite 3ème rang terminé vous voyez ça fait des débuts de torsades en fait alors le rang 4, 5 et 6 n'oubliez pas le petit marqueur qui marque le début du rang parce que vous avez le fil en bas qui vous marque le début de votre tricot mais c'est hyper difficile en fait de remonter jusqu'à la bonne maille donc vraiment le marqueur est important pour pas être totalement décalé donc le rang 4, 5 et 6 seront des rangs tout à l'endroit donc pas de difficultés particulières au niveau des croisements ça se tricote assez facilement comme vous pouvez le voir donc voilà 4, 5, 6 ce sera du tout à l'endroit ce qui n'aurait pas été le cas en aiguille droite c'est aussi en ça que les aiguilles circulaires comme j'ai l'habitude de dire c'est la vie on se prend un peu moins la tête je trouve et puis le sans couture c'est fabuleux donc voilà donc là vous êtes parti pour 3 rangs totalement à l'endroit et on va se retrouver pour le rang 7 qui vous allez voir ne sera pas beaucoup plus difficile enfin pas du tout d'ailleurs pas plus difficile que le rang que nous venons de faire le rang numéro 3 sauf que ce sera l'inverse mais je vous montre ça tout de suite je vous laisse faire vos 3 rangées de mailles endroit et on se retrouve pour que je vous explique le rang 7 à tout de suite pour le rang 7 on va faire l'inverse de ce qu'on a fait pour le rang 3 donc on va commencer par 6 mailles endroit on va mettre des mailles en attente sur l'aiguille auxiliaire mais cette fois ci on va les mettre en attente derrière 1, 2, 3 et on les met derrière le tricot elles vont être comme ça mises en attente derrière je vais venir tricoter les 3 prochaines mailles à l'endroit comme on a fait tout à l'heure pour le rang 3 ça ça ne change pas 1, 2, 3 je vais venir replacer mes mailles mises en attente pour m'aider je place le fil à l'avant on va replacer ces mailles mises en attente sur l'aiguille principale et comme tout à l'heure on va venir les tricoter à l'endroit donc 1, 2, 3 donc ça c'est notre répétition de 12 mailles on commence par 6 mailles endroit 1, 2, 3, 4, 5, 6 on vient mettre 3 mailles en attente par l'arrière cette fois ci 1, 2, 3 on va venir faire les 3 suivantes en mailles endroit 1, 2, 3 on repositionne les mailles mises en attente pardon les mailles mises en attente sur l'aiguille auxiliaire on les repositionne sur l'aiguille principale et on vient les tricoter à l'endroit 1, 2, et 3 donc ce tour là n'oubliez pas qu'il commence contrairement à l'autre on avait commencé par mettre les mailles en attente là on commence par les 6 mailles endroit on commence par les 6 mailles endroit et on met les mailles en attente à l'arrière 4, 4, 5, 6 mailles en attente par l'arrière 1, 2, 3 on vient tricoter les mailles les 3 prochaines à l'endroit 1, 2, 3 et pour finir la séquence de 12 mailles on vient repositionner nos mailles mises en attente sur l'aiguille principale et on vient les tricoter à l'endroit 1, 2, et 3 donc ça c'est la séquence de 12 mailles et vous voyez le point fantaisie commence vraiment à se former donc ça c'est pour le rang 7 vous allez faire tout le tour comme ça de la même façon donc des 6 mailles à l'endroit et la torsade sur 6 mailles donc 3 en attente et après vous tricotez en alternance arriveront ensuite les rangs 8, 9 et 10 qui sont 3 rangs totalement à l'endroit et on reprendra en fait à partir du rang 3 donc en fait c'est l'alternance de ces points donc vous avez une première rangée où vous faites la torsade par l'avant donc en fait vous allez croiser sur la gauche on croise sur la gauche donc on met les mailles en attente vers l'avant et ça croise donc sur la gauche donc un tour comme ça 3 tours de mailles totalement en droit et ensuite un tour de mailles où on viendra croiser cette fois-ci vers la droite et pour croiser vers la droite en fait il faut mettre les mailles en attente vers l'arrière voilà donc là vous faites votre 7ème tour vous allez également faire le 8, 9, 10 en droit et je reviens pour le 11 pour vous remontrer en fait une dernière fois et puis après je vous laisserai faire jusqu'à la longueur que vous souhaitez pour ce bonnet le rang 8, le rang 9 et le rang 10 sont donc terminés on va commencer donc le rang 11 qui n'est autre que la même chose que le rang 3 je vous montre donc une dernière fois donc on commence par les 3 mailles en attente vers l'avant 2 et 3 vers l'avant on tricote les 3 suivantes à l'endroit 2 et 3 on replace les mailles mises en attente sur notre aiguille principale on les tricote à l'endroit 2 et 3 et on vient faire 6 mailles en droit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc c'était pour vous rappeler ce qu'on avait fait au rang 3 vous allez finir tout le rang comme ça donc ça c'est le 11ème rang vous aurez compris que le 12, 13 et 14 ce sera des rangs totalement à l'endroit et je reviendrai vous montrer une dernière fois le croisement par l'arrière et ça constituera votre rang numéro 15 et après il n'y aura plus qu'à continuer comme ça cette alternance de croisement et de rang en droit pour constituer le vent de sable et aller jusqu'à la hauteur souhaitée pour ce bonnet c'est plus de la hauteur pour un bonnet qu'une longueur voilà donc vous finissez le rang comme ça avec le croisement et les aiguilles les mailles en attente vers l'avant vos 3 rangs en droit et je reviens vous montrer une dernière fois pour le croisement par l'arrière j'ai donc fait les rangs 12, 13 et 14 donc des rangs tout à l'endroit et je vais vous montrer le rang 15 qui est une réplique en fait du rang 7 je vous montre une dernière fois et après vous allez pouvoir continuer votre bonnet moi je vais aller jusqu'à une vingtaine de centimètres puisque je souhaiterais que le bonnet dans sa hauteur totale fasse à peu près à 22-23 cm après vous pouvez décider de faire des bonnets beaucoup plus longs encore une fois pour avoir un bonnet qu'on appelle bonnet sushi donc un peu plus babacool voilà à la fin vous pouvez aussi décider de faire un pompon moi je vous le montrerai juste pour fermer le bonnet donc le rang 15 qui est une répétition du rang 7 commence par 6 mailles en droit donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va mettre 3 mailles en attente sur l'aiguille auxiliaire par l'arrière 1, 2, 3 on vient tricoter les 3 mailles d'après oui les 3 prochaines mailles à l'endroit toujours 1, 2, 3 je repositionne les 3 mailles en attente sur l'aiguille à l'endroit et je vais venir les tricoter à l'endroit également 1, 2, et 3 cette séquence de 12 mailles on va la répéter tout le long du rang et ensuite 3 rangs en droit etc etc jusqu'à la hauteur désirée là on voit bien ce que ça va donner je vous laisse aller jusqu'au bout de votre bonnet et je vous montre comment fermer comment on fait à la fin pour pouvoir refermer ce bonnet j'espère que vous voyez bien là le point vent de sable à tout à l'heure pour les plus aguerris d'entre vous je voulais aussi vous montrer le fait que l'aiguille circulaire vous pouvez tricoter directement dessus également je vous montre 1, 2, 3, 4, 5, 6 moi c'est comme ça en fait que je procède je repasse pas en fait les mailles de l'aiguille circulaire je ne les repasse pas en fait sur l'autre aiguille je vous montre ça je vous montre ça mais c'est je pense que c'est pour les plus aguerris qui n'ont plus peur de perdre leur maille parce que ça peut arriver si on tire un peu trop donc je fais comme ça et en fait plutôt que de les repasser sur mon aiguille principale je les tricote directement depuis l'aiguille circulaire depuis l'aiguille auxiliaire pardon ce qui sous-entend quand même que l'aiguille circulaire je vais y arriver que l'aiguille auxiliaire pardon à la bonne taille donc pour les plus aguerris vous savez que l'aiguille auxiliaire il y en a de plusieurs tailles des plus ou moins fines et donc du coup ça sous-entend quand même d'avoir l'aiguille auxiliaire qui se rapproche le plus possible de la taille de votre aiguille principale donc je voulais quand même vous montrer ça puisque très rapidement moi j'en suis j'en suis arrivé là avec les aiguilles auxiliaires mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise en fait avec cette technique c'est pour ça que je voulais pas forcément faire la vidéo de cette manière de cut mais voilà c'est une technique tout à fait possible donc je vous remontre pour celles qui s'intéresserait celles et ceux parce qu'il y a certainement des messieurs parmi vous qui se manifestent peu mais moi ça m'impressionne toujours de voir des messieurs tricoter même si mon grand-père tricotait lui-même mais aujourd'hui c'est devenu tellement rare que ça m'impressionne toujours donc un deux trois et je glisse donc mon aiguille auxiliaire hop je glisse mes mailles surtout au-delà de l'aiguille auxiliaire et je tricote directement depuis l'aiguille un deux trois voilà voilà ça fait gagner une étape c'est une technique que j'avais pas pensé à vous montrer au début de la vidéo puis là en continuant mon rang je me suis dit que je pouvais éventuellement vous montrer ça pour les plus aguerris d'entre vous et donc du coup j'arrive à la fin de mon rang numéro 15 et si je ne compte pas ça ne va pas le faire un, deux, trois, quatre cinq, six est-ce qu'il vous permet est-ce qu'il va me permettre de vous montrer un, deux, quatre non, je me suis trompée là est-ce qu'il va me permettre de vous montrer une dernière fois cette technique alors un forcément à force de parler je ne compte plus un, deux, trois, quatre, cinq, six un, deux, trois, quatre, cinq et elle est là la maille manquante hop, voilà je vous remontre une dernière fois et ça fonctionne aussi pour le croisement à l'avant évidemment et donc ça m'aura permis de finir mon rang 15 avec vous deux, trois je fais avancer mes mailles de l'autre côté parce qu'évidemment l'aiguille auxiliaire l'avantage de l'aiguille auxiliaire c'est qu'elle est à double pointe elle n'a pas de bout et puis là je pars sur les rangs 16, 17, 18 et puis etc. etc. jusqu'à la fin du bonnet voilà je voulais vous montrer cette autre technique pour les plus aguerris, les plus téméraires c'est pas non plus super dangereux hein mais c'est vrai que c'est c'est plus rassurant peut-être au départ de de décaler les mailles mais après vous pouvez faire comme ça aussi ça fonctionne très très bien mais ça, ça sous-entend quand même d'avoir une vraie aiguille à torsade pour pouvoir avoir une taille très proche de vos aiguilles principales voilà voilà je vous laisse terminer votre bonnet et je finis le mien par la même occasion voilà j'ai atteint mes 21 cm je vais donc pouvoir refermer le bonnet qui me donnera donc un bonnet final à 22, un tout petit peu plus de 22 cm donc comme je vous le disais au début c'est un bonnet qui est destiné à une jeune femme qui peut aussi très bien aller pour un adolescent si vous voulez le faire pour un homme je vous conseille de prendre des aiguilles et du fil adapté numéro 5 plutôt puisque le point n'est pas si élastique que ça au final donc voilà vous voyez que ça donne un super joli point après si vous voulez un bonnet beaucoup plus large et bien il faut rajouter 12 mailles puisque la répétition vous l'aurez compris c'est sur 12 mailles donc vraiment faut y penser ça fait une assez grosse tête quand même surtout au niveau des côtes après vous pouvez décider de faire des côtes 1 sur 108 mailles et faire des augmentations ici c'est un peu comme vous le souhaitez en tout cas le point se fait toujours sur 12 mailles donc ça faut y penser donc là nous allons ah oui il me reste une dernière maille pour pas que le marqueur tombe voilà le marqueur je vais l'enlever et je vais passer les mailles sur les aiguilles double pointe je vais y arriver donc les aiguilles double pointe donc là on a 108 mailles je vais aller je vais faire 26 28 pour commencer il faut que ce soit des un nombre paire puisque on va après les tricoter par deux un nombre paire 1 1 1 1 2 3 1 1 1 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc vous voyez, sur l'aiguille double pointe, et je vais faire ça avec les trois autres aiguilles. La cinquième c'est pour tricoter. Donc les trois autres aiguilles, je vais passer au fur et à mesure toutes mes mailles par nombre paire, pour pouvoir les tricoter par deux. Donc je vous laisse faire sur les trois autres aiguilles. A tout de suite. Nos aiguilles avec le câble, c'est terminé pour ce tuto. On est maintenant sur les aiguilles double pointe. Ça donne ça. Les aiguilles double pointe sont toujours fournies par cinq. Donc quatre sur le travail. La cinquième pour venir tricoter. Et là, on va venir tricoter les mailles deux par deux. Donc on est passé en aiguille double pointe parce que tout ça va se resserrer. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes, et notamment la méthode du Magic Loop, que je ne fais pas parce que je n'aime pas ça. Il y a d'autres techniques que les aiguilles double pointe, il y a les mini aiguilles circulaires. Je vous montrerai un jour ce que j'en ai. Le Magic Loop qui permet de continuer avec un câble beaucoup plus grand que le tricot à tricoter de façon resserrée. Donc c'est une technique que vous avez plein de vidéos qui vous montrent le Magic Loop ou les aiguilles circulaires, les aiguilles double pointe, pardon, que je vous montre là. Et on va venir tricoter les mailles deux par deux. Donc on tricotera des mailles deux par deux jusqu'à ce qu'il nous en reste 13. Donc deux par deux. Donc ça va se resserrer au fur et à mesure. Et quand il va nous en rester 13, je vais vous montrer comment on termine ce bonnet. Donc encore une fois, ce bonnet est destiné à jeunes filles, adolescents, femmes à petites têtes. Mais le point n'étant pas super extensible. Voilà. Comme je vous ai dit au départ, prenez des aiguilles et du fil plus gros si vous voulez le faire pour un homme par exemple, ou pour quelqu'un qui a une plus grosse tête qu'une jeune demoiselle. Voilà ce que ça donne deux par deux. Vous faites tout jusqu'à temps qu'il vous reste 13 mailles et on se retrouve pour la toute fin. Donc on est là, on a nos 13 mailles et on va venir les envier dans l'aiguille de couture. Aiguille à laine avec un chat un peu plus gros pour passer la laine et plutôt arrondi comme aiguille. Alors, on passe. Et on va venir, en fait, s'en s'en mêler. Voilà. On va venir passer les aiguilles dans les mailles comme ça. Donc, hop, et j'enlève mon aiguille double pointe. Deuxième aiguille terminée. Troisième aiguille terminée également. Et la dernière. Hop, hop. Donc, on est là. Et on va tout simplement serrer. Le bonnet, vous voyez, il suffit de serrer, ça resserre. Donc, moi, je passe l'aiguille dans le trou ici. Je vais retourner le bonnet pour faire un tour dans chaque maille, en fait. J'espère que vous voyez correctement ce que je suis en train de faire. Je repasse. Une seconde fois. Des fois, je le fais deux ou trois fois. Je vais rentrer. Je passe plusieurs fois et je vais rentrer le fil. En haut de l'oeil, comme ça. Je vais rentrer. Je vais couper. Hop, on revient ici. Il s'agira aussi de rentrer ce petit fil. Sauf si ça peut donner un petit style. Le bonnet est donc terminé. J'espère que vous avez réussi à suivre correctement le tuto, que c'était assez clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée tout le monde.